Les plaisirs de l'été et de la cuisine au barbecue, c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast 365 jours avec les huiles essentielles. Le podcast pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel grâce aux huiles essentielles. Nous sommes Amandine et Lucie, nous accompagnons les personnes à devenir acteurs de leur vie et de leur santé au naturel. Nous sommes conseillères bien-être d'Othera et sommes formés en aromatologie. Amandine est diététicienne spécialisée en psychonutrition et Lucie est spécialisée en sciences humaines et accompagne les adolescents et les adultes dans leur plein épanouissement. Jour après jour, vous apprendrez à utiliser les huiles essentielles efficacement et à les intégrer dans votre quotidien pour vous faire du bien. Et oui, comme le disait Amandine, aujourd'hui on va parler barbecue. Et on va en parler en deux temps. Dans le premier, ce sera pour vous partager une recette de marinade. Dans le second, pour vous proposer une recette de nettoyant pour votre grille de barbecue. Alors je vais commencer avec la recette de marinade. Cette recette va pouvoir accompagner des viandes, des légumes. Donc j'y vais et puis après je vous donnerai moi ce que je fais mariner avec. Alors vous allez avoir besoin d'un bol ou un bol moyen ou grand pour mélanger tous les ingrédients. Alors si vous n'avez pas assez de quantité, vous redoublerez tout après, sauf les huiles essentielles. Comme d'habitude, on ne double pas la dose. Donc là normalement, vous aurez assez pour faire mariner 4 blancs de poulet et 2-3 courgettes et quelques autres légumes. Alors dans ce bol, vous allez venir mettre 2 cuillères à soupe de jus de citron, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de miel dans laquelle vous allez venir mettre 2 gouttes d'huile essentielle de citronnelle et 1 goutte d'huile essentielle de cumin. Donc ça fait 3 gouttes en tout dans la cuillère à soupe de miel. Mais si vous n'avez pas de coriandre fraîche, vous pouvez ajouter une autre goutte d'huile essentielle. Et cette fois, vous choisirez la coriandre puisque c'est pour la remplacer. Et attention, on a 2 types de coriandre. Donc là, c'est la clientro qui va nous intéresser. Donc 3 gouttes, 2 de citronnelle et une de cumin. Et si vous n'avez pas de coriandre fraîche, vous pouvez mettre une goutte d'huile essentielle de coriandre en plus, soit 4 gouttes. Donc j'en étais au jus de citron, j'ai 10, au soja, huile d'olive, donc 2 cuillères à soupe de chaque. La cuillère à soupe de miel avec les gouttes d'huile essentielle. Ensuite, vous pouvez ajouter 2 ou 3 gousses d'ail que vous aurez finement émincées. Et puis, si vous avez la coriandre fraîche, vous pouvez en prendre quelques branches et la hacher finement également. Après, si vous adorez ça, vous pouvez également mettre de la fraîche et une goutte d'huile essentielle de coriandre. Il n'y a pas de soucis. La coriandre, ça va vraiment bien avec le cumin et la citronnelle. Donc là, ça va être une marinade, elle est finie, qui va avoir une saveur un peu asiatique, mais qui est très très bonne, je trouve, avec du poulet et avec du chou. Alors, ce n'est pas évident de faire braiser, évident, commun plutôt, de faire braiser un chou sur le barbecue, mais ça se fait et c'est très bon. Alors, l'été, on n'en a pas des folles variétés, mais on peut, on retrouve souvent sur les rayons des choux chinois. Alors, plus ou moins gros, selon où vous l'achetez. Des fois, il y en a des petits, donc ça peut être intéressant d'en prendre un et de le couper en deux pour le faire braiser quelques minutes de chaque côté. Ça fonctionne très bien aussi avec la sucrine, alors la sucrine salade, pas la sucrine courge, attention. Donc, ça fonctionne bien aussi, et puis sinon, avec les courgettes, c'est super bon. Après, si vous avez des aubergines et des tomates, vous pouvez en mettre aussi. C'est toujours agréable de crier les légumes au barbecue aussi. Donc, vous avez mélangé, vous avez préparé votre marinade dans le bol. Ensuite, vous allez la verser dans un grand plat que vous pourrez laisser au frigo. Donc, dans ce grand plat, vous allez mettre, je ne sais pas, vos blancs de poulet, si vous mettez du poulet, que vous allez tourner pour bien l'imbiber de marinade. Et pareil avec vos morceaux de courgettes. En général, la courgette au barbecue, on la coupe seulement en deux. Donc, voilà, on fait bien attention d'en mettre un petit peu partout. Pareil si c'est le chou, et pareil si ce sont d'autres légumes. Il faut juste que la marinade recouvre bien, soit appliquée en tout cas des deux côtés, surtout les côtés des choses que vous allez cuire ensuite au barbecue pour que le goût soit bien réparti. Et une fois que tout ça est dans votre plat ou dans vos plats, si c'est trop grand, vous laissez mariner ça pendant au moins 4 heures. Donc, si votre barbecue a lieu le midi, faites ça tôt le matin, voire la veille au soir. Comme ça, ça aura bien le temps de mariner et d'infuser pendant la nuit. Et si vous avez votre barbecue le soir, vous pouvez faire ça le matin. Comme ça, ça va passer la journée au frigo et ça va vraiment avoir le temps d'infuser. Ce serait dommage de ne pas profiter de ça. Alors, comme la cuisson au barbecue est une cuisson relativement haute en température, bien évidemment, on n'aura pas les propriétés des huiles essentielles. Par contre, on va avoir leur saveur, citronnelle, cumin et coriandre si vous avez. Donc, avant de cuire, vous retirez vos viandes et vos légumes de la marinade et puis vous les faites griller de chaque côté pendant 3, 4 ou 5 minutes. De toute façon, c'est à vous de contrôler la température. Si ce n'est pas assez cuit, vous laissez un peu plus longtemps. Et si c'est cuit avant, vous l'enlevez avant. Vous gérez votre barbecue. Donc, voilà pour la recette. C'est vraiment une recette sympa avec les légumes dont j'ai parlé et le poulet. Mais vous pouvez essayer avec plein d'autres choses. Attention. Ensuite, parce que le barbecue, c'est toujours quelque chose d'agréable. Mais le nettoyage des grilles ou de la grille, ça l'est souvent moins. Alors, on va vous proposer une solution aujourd'hui. Donc, une solution avec 4 ingrédients. Du bicarbonate, un nettoyant naturel, comme le savon de Castille ou le savon de Marseille ou tout simplement un savon à l'huile d'olive. De l'huile essentielle de citron et du vinaigre blanc. C'est tout. Alors, comment on fait ? Et bien, on va mélanger 2 cuillères à soupe de bicarbonate dans un... Prenez un grand bol ou un petit saladier. Donc, 2 cuillères à soupe de bicarbonate. 2 cuillères à soupe de savon. Donc, ce que j'ai cité ou un autre. 5 gouttes d'huile essentielle de citron. Donc là, vous mélangez déjà cette préparation. Et ensuite, vous ajoutez du vinaigre. Et vous allongez jusqu'à ce que votre mélange devienne presque huileux. Il ne faut pas que ça fasse une grosse pâte. Il faut que ce soit assez licoureux. Une fois que vous êtes arrivé à ce résultat, vous appliquez le mélange sur votre grille, sur vos grilles si vous en avez deux. Et vous laissez poser une bonne vingtaine de minutes. Ou une bonne trentaine de minutes. Et ensuite, vous vous nettoyez avec une brosse qui est faite pour le gris, pour nettoyer justement la surface de votre grille. Ensuite, vous rincez avec de l'eau et vous essuyez avec un chiffon humide. Et normalement, votre grille de barbecue est propre et prête au prochain emploi. Eh bien, merci pour votre écoute. Vous pourrez nous retrouver dès demain pour un nouveau podcast essentiel. En attendant, vous pouvez réécouter, tester et nous partager votre expérience et vos propres astuces en commentaire sous ce podcast. On vous dit à demain. Essentiellement votre, Amandine et Lucie. 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 Amandine et Lucie.